Giro Hubert, je suis à l'EPFL depuis 1992 et je suis professeur d'électrochimie depuis cette date. J'avais rencontré dans une conférence Michael Gretzel qui me disait qu'il cherchait des jeunes pour monter une équipe et qui m'avait demandé d'envoyer un dossier ce que j'ai fait et j'ai eu le plaisir d'être pris. Ce qui m'a le plus marqué, donc j'ai vu quatre présidences pendant toute cette période, ce qui m'avait le plus marqué en arrivant à l'EPFL, c'était pour ma leçon d'introduction. On avait fini la soirée avec le président Vito et on avait nettoyé le bar avec le président. Et je trouvais une école où c'est le président qui porte les caisses de vin blanc à la fin de la soirée. Ça m'avait marqué. Je dois avouer que venant du monde britannique où les présidents de l'université étaient très formels, Bernard Vito était vraiment un ami. J'avais prévu de faire toute ma vie en Grande-Bretagne. J'étais très heureux en Écosse jusqu'au moment où j'ai rencontré Michael Gretzel qui m'a dit… En fait, je ne savais même pas où était Lausanne. Pour être très honnête, je confondais vu que Neuchâtel, Lausanne, pour moi, c'était quelque part en Suisse. Je ne savais pas trop où c'était. Je le dis très franchement. Lorsqu'on m'a fait cette offre, il faut toujours des gens charismatiques. Il faut avouer que Michael Gretzel à l'époque était très charismatique. Il faut dire qu'il ne l'est plus aujourd'hui, mais il l'était à l'époque. Il y avait vraiment une ambition de développer la chimie. Je pense que quand je suis arrivé en 1992, il y avait la chimie EPFL, il y avait la chimie UNIL. À l'EPFL, il y avait que la chimie physique et le génie chimique, donc c'était assez confidentiel. À l'UNIL, il y avait la chimie minérale et la chimie organique, c'était aussi un peu confidentiel. Et lorsque j'étais chef de département, à la fin des années 1990, on a réunifié les deux demi-départements de chimie pour en faire un beau département de chimie. Et je pense que je fais partie de la génération qui a monté le département de chimie en ligue des champions des départements de chimie, en Europe en tout cas, si ce n'est dans le monde. En 25 ans, j'ai eu le temps d'avoir plusieurs chevaux de bataille et j'ai, disons, trois grands thèmes qui sont vraiment des fils rouges. Un, c'est la chimie analytique. Je pense que c'est très important de pouvoir analyser. C'est un peu le rôle de chimiste de savoir de quoi la matière est faite, de quoi elle est composée. Et l'avantage de la chimie analytique, c'est que ça nous met en interface avec les biologistes, avec les médecins, avec les gens de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de besoins en chimie analytique. Donc, j'aime beaucoup ce côté interface avec les autres sujets. J'ai un fil rouge qui est très confidentiel, c'est l'étude des interfaces liquides-liquides. Ça n'intéresse qu'une poignée de chercheurs de par le monde. On est un club de gentlemen et women qui s'intéressant à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met deux liquides l'un sur l'autre et qu'on polarise cette interface. Donc, c'est un sujet de recherche qui est très confidentiel, mais qui est fascinant, parce qu'on est vraiment dans le fondamental, quasiment sans aucune application, quoique. Et donc, c'est vraiment la recherche pour le plaisir de la recherche. Donc, on se prend la tête pour essayer de comprendre les choses qui n'intéressent personne, il faut dire franchement. Et mon troisième sujet, bien sûr, c'est l'énergie. Donc, j'ai fait mes études dans les années 70. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand j'étais étudiant, je me suis dirigé vers l'électrochimie, parce qu'on pensait à l'époque déjà que l'hydrogène allait changer le monde. Mais entre-temps, il y a eu 30-40 ans d'air pétrolière qui a continué. Maintenant que je vais prendre ma retraite, on voit que l'hydrogène est en plein boom. Donc, j'ai un peu une deuxième jeunesse, si on veut bien, dans le domaine de l'hydrogène. Et là, on a vraiment, en Valais, des plans assez conséquents pour transformer le monde de l'énergie valaisan en incluant une composante d'hydrogène très forte. J'avais des amis en Valais lorsque l'EPFL Valais s'est amorcé. J'avais parti, disons, des vieux qui sont partis établir le corps de base EPFL sur place. L'idée étant de pouvoir translater directement toute la structure du département de chimie en Valais. Et c'est pour ça que l'implantation s'est si bien passée. C'est qu'en fait, on n'est pas parti de scratch. On a vraiment fait un transplant à partir d'un département de chimie très bien structuré. Donc, c'est pour ça que, très rapidement, les jeunes profs qui ont été nommés ont pu s'épanouir. Je pense que de ce côté-là, c'est une success story. Donc, j'ai l'élaboration, mais j'ai également un démonstrateur à Martigny. Là, on produit de l'hydrogène. On fait à peu près un kilo d'hydrogène par heure. On fait une station-service d'hydrogène. On a une voiture à hydrogène. J'ai le plaisir de collaborer avec une société qui s'appelle Green GT qui fait des voitures de course à hydrogène. Donc, c'est assez fascinant d'être dans un monde où ça bouge très, très vite. Lorsque Mercedes annonce qu'un tiers de ses camions en 2030 seront à hydrogène, on se rend compte à quel point ça va bouger très vite. Et je suis professeur en Chine à Fudan, à Shanghai. Et les Chinois, pendant dix ans, ont investi énormément dans les batteries pour voitures. Ils considèrent que maintenant, ils sont numéro un mondial. Et maintenant, tout l'argent qui était investi dans les batteries part dans la technologie hydrogène. Je m'approche de l'âge fatidique des 65 ans. Comme j'aime à dire, je prépare ma quatrième vie. Et vu que j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont dans la course automobile, j'ai commencé ma vie en jouant avec des petites voitures sur le tapis du salon de chez mes parents. Je vais finir ma vie au bord des circuits et regarder des voitures de course qui roulent très vite à l'hydrogène. Et je dois avouer que c'est un retour de jeunesse assez fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada